Saviez-vous que chaque année, des milliers de lectrices et de lecteurs se lancent dans un challenge fou ? À l'appel de leurs gourous, Séverine dit-il et bien ce livre sur YouTube, les membres de ce groupe délaissent leurs familles, leurs amis et leurs autres loisirs pour se consacrer à une lecture rituelle d'une quantité astronomique de polars et de thrillers. Pour mieux comprendre les rouages de cette secte, nous avons suivi durant cinq semaines Rose, une écrivaine et booktubeuse que vous avez déjà pu apercevoir dans notre reportage précédent. Vous allez pouvoir découvrir son quotidien durant cette épreuve et l'impact de sa passion sur sa vie personnelle et professionnelle. Semaine 1. Alors Rose, comment vous vous sentez ? Vous êtes prête à vous lancer dans le challenge ? Oui, j'ai super hâte ! Enthousiaste, elle n'avait aucune idée du prix qu'elle allait payer pour ce challenge. John, vous êtes le compagnon de Rose ? Vous êtes prêt vous aussi à la soutenir ? J'ai pas le choix. Ouais, ouais, je ferai le maximum pour l'aider. Tous les jours après le travail, Rose consacre tout son temps libre à la lecture. Ouais, j'en ai jamais assez. Quelle heure il est là ? Chaque matin, au lever du soleil, Rose fait une prière sur l'hôtel de Séverine avec son emblème sur la tête. Je fais partie des plus dévoués. Il y a quoi à gagner avec ce challenge exactement ? Rien, pourquoi ? Semaine 2. Alors, comment vous vous sentez au début de cette deuxième semaine ? Bah super, j'ai terminé les deux premiers livres, Birdman de Moe Heider et L'Outsider de Stephen King. C'était bien ? Bah, on va dire que ça rentrait bien dans la catégorie de lecture frissonnante. D'ailleurs, heureusement que j'ai lu Birdman en engueulé parce que sinon, ça aurait été beaucoup trop flippant pour la trouillarde que je suis. Le tueur en série de ce roman est complètement barré. Et l'autre livre, c'était comment ? Ah, L'Outsider. C'est un thriller fantastique que j'ai adoré. Même s'il y a deux ou trois scènes horrifiques qui m'ont fait plonger sous la couette. J'ai pas beaucoup de temps là. C'est encore long ? Durant cette deuxième semaine, l'ambiance au sein du couple était bonne. T'as soif ? Pense à boire, c'est important. Mais très vite, les premiers accrocs ont commencé à apparaître. Oh, tu peux pas sortir le chien là ? Oh, je l'ai déjà sorti ce matin, c'est ton tour. Rose et John ont adopté un jeune chiot juste avant le début du challenge. Elle est mignonne, hein ? Semaine 3. Après deux semaines de challenge, la fatigue commence à s'accumuler chez Rose et John. Ouais, c'est vrai que ça fatigue. Mais franchement, ça vaut trop le coup. J'ai terminé deux livres la semaine dernière. C'était quoi ? Le chien des Baskerville d'Arthur Conan Doyle. Fallait lire des romans de plus de 10 ans. J'avoue, j'avais un peu peur parce qu'il a été écrit en 1902. Mais franchement, ça a bien vieilli. Même si Sherlock est un peu imbuvable avec ce pauvre Watson. Et quoi d'autre ? J'ai aussi lu Shutter Island de Dennis Léane qui a frôlé le coup de cœur. Bon, en même temps, un huis clos sur une île avec un hôpital psychiatrique pour criminels en pleine tempête, c'était forcément l'ambiance idéale pour un thriller. Puis comme je les ai vite terminés, j'ai lu un roman bonus. Chien 51. En plus, ça rentrait dans la catégorie de la semaine suivante avec un duo d'enquêteurs. John passe son temps à s'occuper d'elles et cela pèse lourd sur leur relation. J'en peux plus. Le matin, je lui fais son café et ses tartines. Sans les tartines, elle fait une crise. Vous pouvez boire du café sans manger des tartines, vous ? On va connaître pas le chauvage, hein ? Tu vas me laisser lire, oui ? Et arrête de me raconter ta vie. 1, je m'en fous et 2, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas envie, j'ai mal à la tête ! John, j'ai soif ! Côté travail, Rose est totalement dépassée par les événements. On est quel jour, là ? Oh, ça fait 3 jours que je dois rendre un dossier très important à mon patron. Rose, t'as pas de patron, t'es indépendante. Mince, mais qui m'envoie des e-mails, alors ? Semaine 4. 3 semaines se sont écoulées et la fin approche. La tension est à son comble. Oh, j'en peux plus, là. Elle sait plus distinguer ses pieds de ses mains. Oh, là, va falloir que j'intervienne. John, voyant que Rose était au fond du trou, décide de faire une intervention. Rose, si je t'ai demandé de venir et de t'asseoir, c'est parce que je pense que tu as un problème. J'ai pas de problème, laisse-moi lire ! La rupture était inévitable. Oh non, pas celui-là, je l'ai trop aimé. C'est le syndrome E, quel claque ce roman. Et puis Charcot et Anne-Belle, quel personnage. Pas besoin d'avoir lu tous les précédents, d'ailleurs. C'est un génie, Franck Tillier. Bon, et celui-ci ? Rendez-vous avec le danger. Pas très cosy pour un cosy mystery, au fait. C'était parfois bien stressant, cette enquête. Heureusement, les amourettes du berger le plus mal peigné du coin et les petits rendez-vous à la pâtisserie du coin, ça rattrape le côté cosy. Rose étant sans domicile, elle décide de planter la tente pour terminer le challenge. Semaine 5. Comment vous allez ? C'est pas trop dur avec le froid ? Oh ben vous savez, on fait avec, hein. L'essentiel c'est de pouvoir lire. Qu'est-ce que vous avez pensé des livres de la semaine dernière ? Alors c'est un peu compliqué. Les morts de Bear Creek de Kiss Macaferty était pas le roman le plus balpitant. Mais alors, côté pêche à la bouche et grands espaces, on est servi. Donc, depuis la tente, c'était un peu frustrant, vous imaginez ? Heureusement, le soleil est de sang de Jérôme Loubry. Alors celui-là, c'était le kiff total. Ces histoires de vaudou en Haïti, de pauvreté, d'orphelinat, c'était captivant. Et alors, la fin ? Mais quel pied ? Mais attention, hein, sur cette chaîne... On espagne pas ! Malgré la pression de la lecture d'Agatha Christie durant ces derniers jours, Rose réalise qu'elle a dépassé les limites. Reprends-moi ! J'ai peur, j'ai soif ! C'est quand même plus confortable de lire dans le nid que dans la tente. Ouais, elle est un peu spéciale, mais on l'aime bien. Sans elle, il manquait quelque chose dans le four grand. Comme une présence. Alors, c'est bien, Agatha Christie ? Ouais, j'ai bien aimé M. Brown et il est mort sur le Nil. D'ailleurs, on va pouvoir regarder le film. C'est lui le tueur ! Merci d'avoir regardé notre reportage. Pensez à vous abonner maintenant, car Rose nous a promis de publier des chroniques détaillées très bientôt. Bye !